à quoi c'est dû à part te dire que tu te que t'intègres ta question elle est beaucoup trop vague Christophe tu me demandes à quoi est dû tes moments de fatigue intense honnêtement je sais pas quoi te répondre pourquoi je sais pas quoi te répondre parce que encore une fois je me sens démuni lorsque c'est trop vague c'est un espèce de débrouille toi avec ce que j'ai débrouille toi avec la mélasse que je te donne à goûter comme si j'étais un chef cuistot et toi Christophe tu viens alors c'est l'émission top chef je t'ai demandé de faire un plat toi tu m'apportes une sorte de bouillie alors que je t'avais demandé des sushis parce que le thème c'était le japon et tu me demandes vraiment quel est mon avis en fait j'en sais rien je sais pas du tout encore une fois là ça n'est pas la question la question c'est ok comment est-ce que je peux trouver du repos comment toi Christophe et que est-ce que tu veux passer ton repos quelles sont les les sera pas les stratégies mais ta manière de te reposer est-ce que tu te reposes réellement ou est-ce que tu fais semblant de te reposer que en toile de fond tu es tout le temps en train d'analyser est-ce que tu confondrais pas le fond et la forme en fait tu peux avoir tu peux faire genre je me repose et en fait au niveau de l'esprit c'est tout le temps en train de faire les connexions d'utiliser la clairvoyance pour aller faire ci ça 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 c'est pas se reposer se reposer c'est peut-être simplement aller se promener en nature ou aller faire les magasins avec tes enfants ta femme on sait rien et simplement passer un bon moment sans sans prendre la tête sans être sans être à fond sur sur les énergies comme si encore une fois comme je l'ai dit à je sais plus qui tout à l'heure comme si ta vie en dépendait comme si ta survie à dépendait comme si ton identité en dépendait donc en fait ta question je peux pas vraiment y répondre mais ça vient ça me renvoie sur ce côté quand est-ce que tu te reposes quand est-ce que tu es vraiment avec toi même et pas à t'analyser à partir d'un point de vue qui n'est pas toi même qui n'est pas toi même parce que c'est pas ton identité et que je te renvoie et je renvoie clairement le groupe de ce soir le collectif et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo je te renvoie à ta manière de passer du temps avec toi est-ce que tu préfères jouer aux échecs avec tes amis jouer aux dames faire des jeux de société ou t'occuper de tes chats ou aller en promenade avec tes chiens ou passer du temps avec tes enfants ta femme tes neveux tes nièces ou juste te faire un film tout seul est-ce que t'es capable de t'occuper de toi même est-ce que t'es capable de juste passer du temps et de te reposer est-ce que t'es capable d'apprécier une couleur est-ce que t'es capable d'apprécier un son sans te demander qu'est-ce que ça veut dire encore être un chien qui creuse à la recherche d'un os qui n'existe pas à part dans ton esprit voilà ce que ça veut dire voilà ce que j'ai pas d'autre chose à dire par rapport à ça en tout cas on a pas tout le temps à creuser juste à apprécier les couleurs apprécier les sons posez-vous en vous-même ce que je dis c'est arrêtez de prioriser l'esprit commencez à prioriser le corps le corps perçoit les couleurs le corps perçoit les sons le corps perçoit les vibrations l'esprit aussi perçoit les couleurs les sons, les vibrations, etc mais ils les perçoivent de manière totalement différente et c'est quelque chose qui est très, 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 très c'est important, c'est central en fait c'est ce que me renvoie le groupe donc je peux pas dire autre chose c'est pas un conseil c'est pas une technique c'est ce que me renvoie comme information le groupe on priorise l'esprit et pas le corps et quand j'entends le corps je dis aussi la matière Merci